Musique Je m'appelle Philippe Marlier, je suis consultant pour la BRS. Un consultant BRS, que fait-il ? Son rôle principal, c'est de superviser les projets de la BRS. Ce qui veut dire soit les superviser à distance ou bien parfois même sur le terrain. Mais la plupart du temps, on parraine deux ou trois projets, deux ou trois pays par consultant. Aujourd'hui, nous avons commencé par le fonds Tournant. Le fonds Tournant, c'est une petite caisse interne qui aide à pallier aux petits besoins, sociaux, quotidiens des femmes. Comme par exemple la santé, un enfant peut tomber malade même la nuit. Tu vas au quartier, tu ne peux pas trouver l'argent. Tu viens là, tu prends un petit crédit pour un mois, que tu rembourses. Concrètement, vous avez un projet que vous examinez, que vous encadrez, que vous discutez avec les intéressés. C'est surtout établir un partenariat pour la réalisation du projet. On doit voir si toutes les conditions qui ont été mises pour effectuer le projet sont bien réalisées. Est-ce que vous avez beaucoup d'arriérés sur ces crédits-là, des gens qui ne payent pas ? Non. Non ? Ces femmes remboursent régulièrement chaque mois. Même les gros crédits ? Même les gros crédits. Ce sont surtout des femmes que nous finançons pour des petits projets qui leur permettent d'avoir un supplément de revenu pour élever leurs enfants, pour avoir un standing de vie meilleur d'une part et d'autre part pour l'assurance, également pour permettre à la collectivité de pouvoir rembourser plus facilement le prêt en cas de décès, par exemple, du titulaire du prêt. C'est payé. D'autant plus qu'il y a tout un aspect santé également. Donc nous avons la promotion également de mutuelles de santé. Les coopératives ont beaucoup d'avenir, je pense, dans le tiers-monde. La coopérative, là, permet encore vraiment un développement humain et un développement durable, avec la participation des gens. Et ça, je crois que c'est très important. Ces pays ont subi différentes colonisations, etc. Et n'ont pas été habitués à une participation à leur propre destin. Et la coopérative le permet, non seulement au destin économique, mais aussi dans le cadre de la communauté qu'ils vivent tous les jours. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est le piment ? Elle a eu un prêt ? Oui, elle avait son petit capital. Vous avez donné aussi un petit crédit qu'elle a mis en place. Pour aménager le magasin. Voilà, je viens vous féliciter pour le prêt, pour vos activités. Il y avait les casserole. Oui ? Il y avait les casserole dans le magasin. Ah oui, d'accord. Mais si vous remboursez bien, on peut encore faire une demande. Merci, moi aussi. Voilà. Vous êtes contente quand même ? Ah ben voilà. Madame, bon dimanche. Merci. Pour nous, quand le projet est un succès, c'est quand les gens peuvent se débrouiller eux-mêmes. Quand on a lancé, par exemple, des coopératives d'épargne et de crédit et qu'elles sont autoportantes. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et pour eux aussi, c'est beaucoup plus important de ne pas dépendre éternellement, je dirais, du conseil ou de l'appui de l'étranger. Donc, pour eux aussi, c'est win-win. On gagne des deux côtés et nous, quand le projet est fini, on peut alors en faire un autre et donc continuer le processus. Je crois que l'important, c'est de pouvoir encore mettre son expérience, ce qu'on a vécu, à la disposition d'autres, avec une satisfaction de voir qu'il y a des résultats. Ça, je crois que c'est la motivation la plus importante pour nous. L'assurance vie, solde restandu, si l'emprunteur meurt en cours de remboursement, c'est l'assurance qui paye le solde. Est-ce que vous avez cela ? Est-ce que vous êtes intéressé par ce genre de produit ? Je suis très optimiste parce que moi, je crois en l'homme fondamentalement et je crois que l'homme finira toujours par s'en sortir malgré les difficultés. Pour moi, le plus difficile reste quand même, et c'est un peu révoltant, qu'on arrive à trouver des solutions. Pour beaucoup de problèmes, par contre, pour le problème de la faim, le problème du développement, le problème de l'inégalité entre les riches et les pauvres, même dans les pays développés, cela existe. Ça, c'est pour moi une grande interrogation encore. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre et ça, c'est aussi une motivation pour ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada